Bonjour mesdames, messieurs, Sophie Camard, la maire de secteur. Je suis ravie de vous accueillir, d'accueillir l'association Dire et Lire. Et puis surtout pour une belle cause, la lecture. Et donc bienvenue à monsieur Goussoum. Je voulais simplement vous saluer, vous dire à quel point nous cet auditorium, historiquement ici c'était la maison de la région avant. Et c'était un lieu, dès le début, un peu tourné vers l'événementiel. Alors on y a nos bureaux au-dessus, mais on a gardé l'espace auditorium qu'on met à disposition comme ça d'associations et de différentes initiatives. Et ça dépanne bien du monde, je crois. Alors particulièrement, ce qui me tient à cœur, c'est dès que c'est culturel, littéraire, ça je le fais bien volontiers. Je suis particulièrement touchée de vous accueillir, monsieur, parce que je ne vais pas en faire des tonnes. Mais en ce moment, avec tout ce qui se passe, je voulais juste dire que pour moi, ça revalorise la littérature parce que moi, je suis dans le domaine politique. Et en ce moment, toutes ces histoires d'Israël, Palestine, de Liban, etc., c'est quasiment impossible d'en parler sans que ce soit polémique, émotionnel, etc. Parce que dans le champ politique, c'est devenu comme ça. Il y a les réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas en faire des tonnes là-dessus, mais je voulais dire que ça réhabilite la littérature parce qu'au moins, quand on lit un livre, c'est l'intime qui parle, on a le temps de réfléchir, on partage ce moment-là. Et je pense que ça devient de plus en plus précieux dans le monde d'aujourd'hui. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de jeunes dans la salle. J'aurais voulu leur dire ça par rapport aux réseaux sociaux. Déconnectez-vous, lisez des livres. Et voilà. Donc, merci à vous pour votre contribution. Et vive la littérature. C'est très précieux, votre association. Merci à vous. Merci. 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 Un petit mot avant de laisser la parole à Sabine. Je voudrais vous faire une petite présentation. Donc, tout d'abord, merci, Madame Camard, de nous accueillir dans cet endroit. Vous venez de nous dire que c'était l'auditorium de région. Et c'est vrai que nous y sommes bien à l'aise. Et puis, merci à toi, Sabine, d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes vraiment heureux de faire ta connaissance et d'échanger autour de ton travail d'écrivain. Mais d'abord, simplement et rapidement, parce que je crois qu'on est quand même une bonne, une grande partie des participants, sont ici des participants de Dire Lire. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Mais pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous dire deux mots sur notre association. L'association Dire Lire est une association qui réunit depuis plus de 25 ans maintenant des aficionados de la lecture et qui se réunissent deux fois par mois ici à Marseille dans un café. Nous sommes café littéraire autour d'une oeuvre littéraire qui est choisie par les participants. Le programme se fait un petit peu au goût des participants en année N pour l'année N plus 1. Et pour chacune des séances, nous échangeons sur une oeuvre, une oeuvre qui est présentée soit par nos adhérents, soit par un universitaire ami, soit par un auteur. Et lorsqu'on a créé le programme de cette année-ci, l'année dernière, Beyrouth-sur-Seine venait juste de sortir et je l'avais lu, il m'avait bien plu et j'avais eu envie de le présenter. Je le présentais à l'ensemble de nos adhérents. Et puis tout d'un coup, je me suis dit au fond, et si j'arrivais à joindre Sabile, peut-être qu'il viendrait lui-même. J'ai donc réussi à avoir les coordonnées de Sabile, je lui ai proposé et Sabile a dit d'accord. Voilà ce qui fait que Sabile est aujourd'hui avec nous. Voilà ce que je peux dire de dire lire. Je vais vous donner maintenant quelques éléments. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà regardé un petit peu le curriculum vitae de Sabile. Sabile... Ah, tu vas dire un nom pour l'autre ? De toute façon, tu as appris sur Wikipendia ? Ouais. Ah, mon Dieu. Ouais. Alors, Sabile... Alors, Sabile est un homme de l'écriture. Il est journaliste, écrivain, ancien directeur du Festival du film libanais à Beyrouth. Et il est l'auteur de trois romans. Beyrouth, le nez juif, en 2018. Beyrouth, entre parenthèses, aux éditions de l'Antilope, qui a eu le prix France-Liban. Et Beyrouth sur scène, dont on va parler aujourd'hui. Il est aussi chroniqueur. Il a correspondu pendant deux ans avec le commissaire... Avec la commissaire d'exposition franco-israélienne Laura Schwartz sur le blog En attendant la guerre. Ce blog hébergé par le quotidien Libération. Il est aussi journaliste. Il collabore avec différents médias. Et notamment avec l'Orient le jour, bien entendu. Dont il est responsable. Il est responsable de la rubrique... Je ne sais plus laquelle. Ouais, bon. Il est aussi photographe. Il a publié ses images dans divers journaux et exposé à Paris. Beyrouth aussi à New York. Alors, Beyrouth sur scène, c'est son dernier roman. qui a, comme l'on sait, obtenu le prix Goncourt des lycéens. Et en 2023, il est devenu responsable des éditions spéciales du quotidien L'Orient le jour. Dans le cadre du festival Beyrouth Livre. Et il est rédacteur en chef d'un premier numéro réunissant 20 autrices, auteurs et illustrateurs. L'Orient des écrivains. Il obtient le prix Lockman Slim en 2024. Voilà quelques. Il a aussi contribué à différents ouvrages collectifs. et notamment ce que la Palestine apporte au monde. J'ai trouvé ça intéressant de le signaler. Et aussi, le Liban n'a pas d'âge. Voilà. Alors, nous savons donc que tu es né à Paris de parents libanais. qui sont venus en France peu avant le début de la guerre. Et toi, tu es né peu avant la fin de la guerre. Et toi, tu as grandi dans une double culture, comme beaucoup d'enfants d'exilés. Mais tu as vécu, j'imagine, une scolarité, une scolarité en France. Mais quand tu rentras à la maison, tu rentras au Liban. Et vous avez fait, bien sûr, de nombreux séjours au Liban pendant ton... Tu as fait, bien sûr, des séjours au Liban pendant ton enfance. Et puis, tu es allé aussi... À partir des années 19 ans, tu as voulu aller travailler à Beyrouth. Et puis, au moment où tu es revenu, c'était aussi la crise du Covid. Et tu t'es demandé... Tu as eu peut-être une inquiétude ou un questionnement par rapport à ce qui pouvait arriver à tes parents. Et c'est là, peut-être, que les choses commencent. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton projet quand tu as démarré cet ouvrage ? Merci pour la présentation. Merci à vous d'être ici. Merci à Madame la maire de nous accueillir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais votre nom de famille, ça veut dire lune en arabe. Lune, Amar. Alors, Beyrouth-sur-Seine, comment ça a commencé ? Ça a commencé bien avant le Covid. Comme tu l'as dit, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Mes parents ont quitté le Liban en 1975. Ils voulaient étudier deux ans en France, comme je raconte dans le livre. Et la guerre a éclaté. Ils pensaient que la guerre allait s'arrêter. Finalement, ils sont restés vifs toute leur vie en France. Ils sont encore aujourd'hui en France. Je suis né en 1988. La guerre s'est terminée en 1991. Et j'estime être ce qu'on peut appeler un petit enfant de la guerre. Et donc, j'ai grandi avec l'absence de récits de guerre. J'ai des oncles et des tantes qui ont vécu la guerre au Liban. J'ai mes parents qui, eux, se sont exilés et qui l'ont vécu de loin, qui retournaient le plus souvent possible au Liban. Mais de ces années-là, on ne m'a jamais rien raconté. Je suis parti effectivement à 19 ans après mes études, enfin après mes très courtes études au Liban, parce qu'au début, moi, je voulais tourner des films à Beyrouth. J'écrivais plein d'histoires. Et il y a eu un déclic dans mon parcours de jeune adolescent. Quand j'ai eu 16 ans, il y a eu une guerre au Liban qu'on appelle la guerre de juillet 2006 entre Israël et le Liban. Elle a duré 33 jours. Moi, j'estime qu'avant, j'étais un petit con parisien qui n'avait conscience de rien. Et au moment de cette guerre, il se passe quelque chose d'assez étrange. Je n'étais pas à Paris au moment où elle éclate. Et ma mère m'appelle et me dit « Notre pays est en guerre ». C'est la première fois qu'elle me disait « Notre pays ». Ce pays-là, j'y allais tous les étés pendant deux mois et parfois à Noël pour les vacances, pour voir la famille. Parce que voilà, à part mes parents et un nom, toute ma famille est au Liban. Mes grands-parents sont au Liban, etc. Et cette guerre-là était un déclic assez fort parce que c'est là où j'ai pris conscience de ce que ça pouvait vouloir dire être libanais. Aussi, j'entendais beaucoup de discussions de salon. Mais mon père est quelqu'un qui disait beaucoup les journaux, qui était très engagé. Maison qui habitait au Liban quand il venait à Paris était très engagé. Je vivais dans un milieu qui était intellectuel et pas. Mais il y avait beaucoup de gens qui parlaient politique autour de moi. Je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'ils disaient. Mais j'entendais beaucoup Israël, Palestine, le Liban, les différents partis politiques au Liban. Je voyais beaucoup de livres qui traitaient de ça à la maison. Mais je ne comprenais pas grand-chose. Et en fait, cette guerre-là, pour les gens de ma génération qui ont 30 ans, 35 ans aujourd'hui, c'est vraiment notre guerre, la première guerre qu'on a vécue. Et moi, ce qui est assez curieux, c'est que dans mon parcours, généralement, les gens au début de la guerre, donc 2006, faisaient tout pour quitter le Liban. Moi, ma mère a décidé qu'on aille au Liban pendant la guerre. Donc, on a fait le chemin inverse et on est allé en Syrie. Puis, on a pris le taxi pour aller à Beyrouth et vivre la guerre, la fin de la guerre au Liban. Parce que pour elle, c'était trop dur de vivre encore une guerre de loin. Et dans sa folie, elle a embarqué ses enfants avec elle, dont moi. Donc, moi, je n'étais pas à Paris. Je suis venu à Paris. Je voyais mes parents devant cette télé avec le Liban complètement bombardé. Ces rues que je connaissais un peu. Beyrouth, je le connaissais peu. On allait beaucoup au village. Généralement, quand on a un enfant d'exilé libanais et que nos parents viennent de villages... Beaucoup de Libanais viennent d'ailleurs. Généralement, quand on retourne au Liban pour les étés, on ne va pas à Beyrouth, mais on va directement au village. C'est-à-dire que moi, Beyrouth, avant mes 16-17 ans, je ne la connais pas vraiment. Je la connais parce que quand on arrive à l'aéroport, on la traverse. C'est parce qu'une ou deux fois, on est peut-être allé déjeuner là-bas. Et donc, je vois Beyrouth détruit. Je vois le sud du Liban détruit. Et quelque chose se crée en moi. C'est-à-dire que je savais que je voulais faire de l'art. Et tout d'un coup, je commence à écrire des histoires à 17 ans, 18 ans qui se passent au Liban qui, en fait, interrogeaient beaucoup ce qui se passait pendant la guerre du Liban. Cette guerre que je n'ai pas vécue de 1975 à 1991. Je racontais des histoires de jeunes qui allaient interroger leur père qui, souvent, avaient vécu la guerre et avaient fait des choses pendant la guerre. Et eux venaient de les interroger en demandant « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as vécu ? » Et c'était ça, le cœur du sujet. Et donc, ce livre, quand il naît 20 ans, non, peut-être 15 ans après mon arrivée au Liban, j'avais écrit deux livres. J'avais vécu 10 ans au Liban. J'étais retourné en France. J'étais retourné en France pour deux raisons très simples. La première, c'est que je n'arrivais plus à vivre de mon travail. C'est au moment où on a senti qu'une crise économique allait arriver au Liban parce que je travaillais dans des festivals de films et que c'était les banques qui nous finançaient. Et tout d'un coup, d'une année à l'autre, toutes les banques nous ont dit « C'est terminé, on ne donne plus d'argent à la culture, de manière générale, quand on est artiste, photographe, écrivain, réalisateur, au Liban, si on ne vient pas d'une famille aisée, vous n'allez pas vraiment pouvoir vivre de votre travail. Le gouvernement ne vous donne pas d'argent. » Moi, par exemple, je m'occupais d'un festival. Il devait me payer 3 000 dollars. C'était il y a 12 ans. Je peux vous confirmer qu'on ne m'a toujours pas payé 3 000 dollars. Donc voilà, il y a très peu d'aides. Il y a quelques aides qui viennent des pays du Golfe, un peu de la Jordanie. Mais voilà, on ne peut pas vivre vraiment de son travail. Donc il y avait un échec financier. Je me disais « Si je veux continuer à pratiquer mon travail, mon métier, il va falloir que je parte du Liban. » Et la deuxième raison, c'est que j'avais peur qu'une guerre éclate avec Israël. Depuis la fin de la guerre, on sait qu'une guerre peut éclater du jour au lendemain. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui est une des raisons pour lesquelles je suis parti. J'avais peur que cette guerre éclate de nouveau. Et donc j'arrive en France, après avoir subi un échec, on va dire. C'est cet échec-là qui m'a emmené à écrire des livres. J'écris mon premier livre qui s'appelle « Le nez juif » pour la petite anecdote très rapide pourquoi il s'appelle « Le nez juif ». Je suis né, j'ai grandi à Paris. On me prenait pour un juif quand j'étais petit. Je n'ai rien de juif, mis à part mon nez apparemment. Et donc en fait, j'ai raconté une sorte d'autofiction où je me moque un peu de tous les clichés qu'il peut y avoir sur les juifs, sur les arabes. Et ce que ça fait quand on est jeune, quand on vient d'une famille arabe pro-palestinienne en plus, de se faire traiter de ça de juif. Donc voilà, je raconte ça pour me moquer et pour revenir à la fin sur les traces restantes juives du Liban. Parce qu'il y avait des juifs au Liban. C'est même le pays arabe où, après la création de l'État d'Israël, le nombre de juifs ont doublé au Liban parce que c'était un endroit où ils s'y sentaient bien. Les juifs libanais se sentaient très libanais, en fait, une grande partie d'entre eux. Et ils sont partis... Il y a eu différentes vagues de successions, mais il y a vraiment un des gros premiers départs, c'est en 1975 avec le début de la guerre du Liban. Et le deuxième, c'est en 1982, quand l'armée israélienne rentre dans Beyrouth. Les Libanais, ce n'est plus vraiment la différence entre un juif et un israélien, à temps donné que les soldats israéliens étaient dans la ville. Donc j'écris ce premier livre, puis j'en sors un deuxième où je raconte un histoire d'un voyage que j'ai fait, un voyage interdit. Quand on est Libanais, on n'a pas le droit d'aller en Israël. J'ai fait effectuer ce voyage-là et j'ai raconté ce voyage-là dans mon deuxième livre. Et ce troisième livre, Beyrouth-sur-Seine, c'était justement cette plongée dans la guerre du Liban. Cette plongée dans la vie de mes parents que je ne connaissais pas. Et la première plongée que j'ai vécue, on va dire, je travaillais beaucoup dans la photo, je faisais beaucoup de photos. Et ma mère a pris beaucoup de photos à son arrivée à Paris en 1975 et pendant les 10-15 premières années de sa vie jusqu'à à peu près la fin de la guerre. Et elle a fait plein d'albums de famille, tout ça qu'elle composait à Paris. Et un jour, elle a décidé de les renvoyer au Liban. J'essaie toujours de comprendre pourquoi elle a décidé que cette mémoire-là devait rester au Liban. Et donc quand je vivais au Liban, un jour, je me suis baladé dans la cave et je tombe sur ces cartons, ces albums de famille. Et en fait, je tourne ces albums de famille et je découvre la vie de mes parents que je ne connaissais pas, la vie avant de ma naissance et donc les premières années de ma naissance, évidemment. Et je me dis, c'est incroyable ces images-là. Elles racontent quelque chose que je n'avais jamais entendue ailleurs. C'est-à-dire que c'était une France que je n'avais pas vue dans les livres d'histoire et qu'on ne m'avait jamais racontée. Moi, qui suis très passionné de photographie, je n'avais jamais vu ces couleurs-là, ces images-là, ces teintes-là, ces personnes-là. Vraiment tout ce qui entourait le décor de l'appartement de mes parents, les vidéos qu'ils filmaient, les discussions qu'ils avaient, c'était un Paris très curieux. J'ai trouvé que c'est un Paris très libanais, très arabe. Et donc, ils racontaient quelque chose qui était une matière à roman, une matière à film. Et la deuxième chose qui était curieuse, c'est qu'effectivement, les exilés, généralement, on ne les raconte pas au Liban. Déjà, au Liban, on ne raconte pas l'histoire du Liban ni de la guerre, mais en plus, vous imaginez bien que les exilés du Liban, on les raconte encore moins. Et donc, à travers l'histoire de mes parents, à travers cet album de famille, je découvrais et une histoire française qui était différente et une histoire libanaise qui était différente. Et je me suis dit que j'allais faire quelque chose de ces photos. Donc, je les ai embarquées avec moi à mon retour à Paris. Et là, ça a pris du temps. Au début, je me suis dit je vais en faire un film, puis ensuite une exposition, puis ensuite j'essayais de faire des textes, je faisais des montages. Je n'osais pas aller voir mes parents pour les interroger. Le temps est passé. Il y a eu une révolution au Liban en 2019. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, si vous êtes au courant, c'est très bien. Mais voilà, plus de la moitié de la population est descendue dans la rue sans que personne ne leur demande, demandant à la chute du gouvernement et plein d'autres choses. Cette révolution, pour l'instant, n'a pas porté ses fruits, mais moi, j'estime qu'il y a quelque chose qui est sorti de ça, c'est que la jeune génération s'est sentie légitime de dire et d'interroger les gens qui ont vécu la guerre et les gens d'avant. Moi, j'avais 32 ans au moment de cette révolution. J'ai vécu au Liban pendant 10 ans et je ne me sentais pas du tout légitime de donner mon avis politique, ce que plein d'amis à moi de mon âge, à des gens qui ont vécu toute la guerre du Liban. C'est-à-dire que même si on n'était pas d'accord avec eux, moi, maison, par exemple, je ne suis pas d'accord avec eux sur plein de choses politiquement, mais comme je n'avais pas vécu la guerre pendant 15 ans, comme moi, je n'ai pas subi cette guerre-là, comme moi, je n'ai pas pris les armes, j'avais une sorte de complexe qui faisait que je n'osais pas m'exprimer ou j'avais beaucoup de mal à m'exprimer face à eux. Et cette révolution a quand même libéré une parole, c'est-à-dire qu'on est beaucoup à avoir commencé à oser dire des choses. Et quand je dis commencer à avoir osé dire des choses, c'est même simplement poser des questions. Leur exil et les années de la guerre. Le deuxième élément, c'est la chute que tu as donnée à ton introduction. Tu parles du Covid. Effectivement, le Covid a accéléré la chose, c'est-à-dire que comme mon père est plutôt fragile et au début du Covid, on avait l'impression que toutes les personnes fragiles allaient y passer, je me suis dit si je ne m'y mets pas maintenant, je ne vais jamais connaître l'histoire de mon père et je ne pourrais jamais la connaître autrement qu'en l'interrogeant parce qu'il n'y a que lui qui est porteur de cette histoire-là. Et le Covid m'a permis, parce qu'on était coincés à la maison, parce que je passais les voir très souvent, de commencer à les interroger. Et avec cette question très simple où il m'a fallu, ce que je raconte, il me semble, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre, mais je crois que je le raconte, il m'a fallu 7-8 fois avant d'oser poser cette question à mon père qui est comment es-tu arrivé à Paris ? Je n'osais pas lui demander. Je ne me sentais pas légitime de la poser. Je me suis dit s'il ne me l'a jamais raconté, s'il n'a pas envie de la raconter. Et je me posais aussi une autre question. J'arrivais avec un micro pour les interroger en me disant je veux faire quelque chose de leur histoire. Et je me posais la question de la légitimité. Ça m'interroge beaucoup dans le travail d'écrivain et même d'artiste qui on est pour raconter une histoire et à quel niveau on se situe par rapport à une histoire, à ce qu'on a le droit de raconter, comment on peut le raconter. Et là, comme c'était mes parents, c'est encore plus sensible, plus fragile. Et je me disais qui suis-je pour poser la question et ensuite qui suis-je pour raconter cette histoire-là et comment je vais pouvoir raconter leur histoire à eux ? Voilà. C'était une longue introduction. C'est incroyable. Je peux continuer à faire un très long monologue. Vous êtes inspiré de... Dans le livre, on vous dit que vous êtes inspiré de Scorsese, du documentaire que Scorsese avait réalisé avec ses parents. Vous pouvez nous en parler ? Oui, oui, je me suis inspiré. Quand on écrit un livre, on lit beaucoup, on regarde beaucoup de films, on interroge beaucoup de personnes lors de l'écriture d'un livre. Et Scorsese, il y a Romain Garry, il y a Gabriel Garcia Marquez qui a interrogé ses parents pendant plus de, je crois, 50 heures pour écrire L'amour au temps du choléra. Je me suis plongé dans la façon de faire, dans le making of des autres écrivains. Et je suis tombé par hasard sur un film de Scorsese qui s'appelle Italian American qui est sur YouTube et qui est son film de sortie d'études à New York. Il est à NYU, l'université. Et il faut faire un film de fin d'études et il décide de prendre sa caméra et de la mettre en plein milieu de chez ses parents. et je découvre ce film pendant que moi, une à deux fois par semaine, je vais chez mes parents et je leur branche un micro. Et en fait, en voyant le film, c'était extraordinaire parce que je voyais exactement, ce qu'il faisait, c'était exactement ce que j'étais en train de faire sauf que lui faisait avec une caméra et moi je le faisais avec un dictaphone. Et c'était génial parce qu'en fait, pendant le film, on comprend qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il sait que c'est génial, il sait qu'il faut les interroger, il sait que ses parents sont des super personnages mais lui-même est dépassé par ce qu'il est en train de faire et on le voit complètement perdu. Alors en plus, quand on filme, on a une équipe de tournage donc c'est encore plus complexe parce que moi je suis seul donc si j'ai l'air bête, j'ai l'air bête avec moi-même, c'est pas très grave. Mais lui, il avait l'air bête avec un technicien du son, un caméraman, un chef opérateur donc il fallait leur dire je sais pas, ma mère est partie, viens, on la suit. Et mon père gueule, viens, on revient. Et pourquoi on fait ça ? Je sais pas, mais filme-les. Et donc c'était assez drôle de le voir parce qu'il y avait quelque chose de comique qui se créait et en même temps d'essentiel, je connaissais très bien la filmographie de Scorsese, des films qu'on connaît à peu près tous. Et en fait, en découvrant ce film-là, j'ai compris toute sa filmographie, c'est-à-dire qu'en fait, de Scorsese n'a jamais cessé de répéter ce qu'il a vu chez ses parents. C'est-à-dire que les plats qu'on voit qui sont cuisinés dans les films de Scorsese sont les plats que sa mère lui cuisinait. La manière de parler, c'est la manière dont son père parle. Tous les personnages de Scorsese ou en tout cas, tous ces bandits à moitié italo-américains parlent exactement comme son père. Et donc en fait, ils ont été la plus grande inspiration de ces films. Et il le dit, après j'ai découvert beaucoup d'interviews où il le raconte, où il dit que ses parents ont vraiment inspiré ses films, les personnages de ses films. L'univers de ses parents a été l'univers de ses films aussi. Et d'ailleurs, c'est quand il a accepté d'assumer entrainement son héritage italo-américain qu'il a commencé à faire des films qui fonctionnaient beaucoup mieux d'ailleurs. Et d'ailleurs, jusqu'au point où il a fait jouer ses parents dans ses films. Enfin, sa mère a joué dans, je pense, 7 à 8 de ses films en figuration souvent, mais elle est là. Oui. Eux, vous-même, vous dites que ces interviews avec vos parents, ont produit l'effet que vous êtes senti vous aussi très libanais peut-être plus qu'avant ou bien c'était déjà 13 ans avant ? Ce n'est pas les interviews. Moi, je ne me suis jamais senti français, je ne me suis jamais senti libanais. Souvent, je dis que je suis un libanais de la diaspora si je suis obligé de me définir, mais je dirais ni français, ni franco-libanais, ni libanais. Je dirais libanais de la diaspora, sachant que je pense que ça veut dire quelque chose, je trouve que ça veut dire quelque chose politiquement dans une position en tant qu'écrivain libanais de la diaspora, ça a une signification. Après, je ne me sens pas libanais, mais disons que la tâche, ce livre, c'était une protection et je dis souvent, pour le prix concours des lycéens, on fait un tour de tous les lycées et quand je parlais du Liban, je racontais surtout la tâche de mes parents au Liban et en fait, j'ai réalisé surtout depuis le 7 octobre, le 7 octobre, ce qui s'est passé en Israël. et j'étais au Liban à ce moment-là et je l'avais compris avec l'explosion du port avant et j'ai compris avec la révolution parce que mes parents n'en avaient absolument rien à faire de cette révolution, ils sont restés à Paris alors que moi, au bout de deux jours, j'ai dû prendre un billet, partir à Beyrouth et participer à ce mouvement. J'ai compris que c'est non pas que je me sens libanaise, c'est que je crois qu'aujourd'hui, je suis plus attaché au Liban que mes parents le sont. Sauf que j'ai juste du mal à le dire, à l'assumer parce que je n'ai pas envie de me confronter à ça comme essayer de m'en éloigner pour prendre de la distance. Aussi, ne pas vivre tout ce qui se passe là-bas comme si on me touchait directement au moi. Dans le livre, je raconte qu'à chaque fois qu'une bombe tombe sur le Liban, j'ai l'impression qu'on touche mes parents. Maintenant, avec le temps qui passe, je comprends aussi qu'on me touche, j'ai l'impression d'être touché moi personnellement dès qu'il se passe quelque chose au Liban. Et le fait de le mettre à distance, de dire que c'est mes parents, etc., j'ai compris maintenant avec le temps, ce que je n'aurais peut-être pas dit il y a deux ans ni trois ans, que c'est une protection que je me suis construite pour ne pas être affecté moi-même par ce qui se passe là-bas. D'accord. En même temps, le Liban, c'est le lieu impossible. Il y a un dialogue dans le livre entre Alma, votre compagne, et vous, vous dites finalement qu'elle veut partir, qu'elle veut aller là-bas. Il y a des contradictions dans le dialogue en quelques phrases. On dit tout et son contraire parce que finalement, cet idéal, il est inaccessible. On parle du Liban, je crois que c'est une question de l'exil. En ce moment, je suis commissaire d'un projet qui est autour de l'exil et je travaille avec des photographes du monde entier qui ont traité la question de l'exil, donc autant des Chiliens que des Espagnols, que des Palestiniens, que des Libanais, etc. Et c'est vrai que des Iraniens aussi. Et en fait, cette question-là, une fois qu'on part, c'est fini. Le retour est différent. Enfin, on n'est plus le même. Et j'ai remarqué ça même sur la question du retour. J'ai lu un livre dernièrement d'une essayiste qui s'appelle Céline Fleucheux qui a appelé son livre Revenir et qui travaillait sur la question du retour et qui disait qu'il y a les exilés de la guerre, il y a les exilés climatiques, il y a les exilés de drame, mais il y a aussi quelqu'un qui part tout simplement pour étudier six mois à l'étranger. Et en fait, le simple fait de partir fait que quand on revient, de toute façon, on va déjà être quelqu'un d'autre et ce qu'on a vu a changé. Et ce sentiment-là est effectivement décuplé quand on revient d'un pays en guerre et qu'on arrive et que le pays est détruit, mais ce sentiment une fois qu'on part de revenir, effectivement, on a un imaginaire qui se crée du retour. On a un imaginaire quand on est loin du pays qu'on a quitté ou on reste bloqué sur ce qu'on connaissait avant ou on se fait plein de films et on s'attend à quelque chose. Et je sais qu'il y a des Libanais dans la salle, moi je sais que ça m'a souvent fait ça quand ça fait longtemps que je ne suis pas allé au Liban. Avec tout ce qui se passe, on se dit toujours que ça va être horrible, que ça va être invisible, qu'on ne va pas pouvoir supporter, que la vie doit être un enfer, etc. Alors qu'on a connu la vie au Liban, on sait comment c'est. Et une fois qu'on y arrive, au bout de cinq jours, on s'y fait, on s'acclimate et même si des choses nous énervent, on se réhabitue et finalement, on recommence à vivre la vie libanaise. Mais voilà, on se fait toujours plein de films, on imagine plein de choses quand on n'y est pas. Et sur la guerre aussi, moi c'est surtout sur quelque chose de très particulier que j'ai vécu dans les deux sens. Quand il y a un attentat au Liban, je l'ai vécu quand je suis au Liban et je l'ai vécu en étant loin du Liban, c'est très étrange. Alors si on n'est pas en plein milieu de l'attentat et on n'a pas quelqu'un de notre famille ou un proche qui a vécu l'attentat, on vit bizarrement moins violemment l'attentat quand on est au Liban parce qu'on a plus l'habitude où il y a quelque chose du quotidien que quand on est loin et qu'on entend qu'il y a un attentat au Liban et que ça prend tout d'un coup des proportions hallucinantes. Et j'ai toujours senti ça. Quand j'y étais, c'était moins violent à vivre que quand j'étais loin. Et ça fait partie de l'imaginaire de tout ce qu'on s'imagine, qu'on se construit quand on est loin. Donc la question du Liban, c'est vraiment, moi, quand je parle dans le dialogue avec Alma, c'est vraiment sur la question de l'exil. Après le Liban, après chaque pays a sa particularité, pour moi, le Liban, j'estime que c'est un... En tout cas, je ne sais pas si encore aujourd'hui je le pense. En tout cas, il y a un an ou deux ans ou peut-être même trois ans je le pensais encore. C'est un pays, même avec la révolution aussi, très dur où on se dit que pour passer à autre chose, c'est vraiment... Il va falloir 20 ans, 30 ans. Le Liban est depuis la fin de la guerre un pays, je dirais, en point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on y croit qu'à un moment, ça va changer. On sent que c'est possible que ça change, mais ça ne change pas. Mais il y a comme une possibilité de... On sait qu'il y a des gens qui sont cultivés, qui sont incroyables, qui sont au Liban, qui travaillent pour le Liban. On sait qu'il y a plein de gens de la diaspora qui sont attachés au pays, qui font même plein de choses pour le pays. Mais ce n'est pas grand-chose, c'est un gouffre. Et il se creuse de plus en plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je ne sais pas. C'est qu'il y a eu la révolution, il y a plein d'initiatives individuelles qui font que ça avance. Et en même temps, avec la crise économique qu'il y a eu, l'explosion du port, aujourd'hui, la peur d'une guerre, ou même, on pourrait dire, une guerre. Ça, c'est un autre sujet encore de dire que quand le sud du Liban est en guerre, on ne dit pas vraiment que le pays est en guerre. Ça, c'est encore quelque chose d'assez curieux dans le pays. Mais on n'arrive plus à voir l'avenir. On n'arrive plus à savoir comment on pourrait s'en sortir. Sauf pour les gens qui y sont, de partir pour beaucoup. Et il y a quelques personnes qui ne peuvent pas faire autrement que de rester là-bas. Et c'est très fort de leur part. Mais malheureusement, ils sont quand même minoritaires aujourd'hui au Liban. Il y a quand même une grande majorité de Libanais qui essayent de partir ou qui font tout leur possible pour aller ailleurs. et qui sont des déracinés. Votre sœur, à un moment donné, vous dit, vous, les parents et toi, vous êtes des déracinés. Et vous confirmez, vous dites, je suis déraciné. D'autres ne le sont pas. C'est ainsi. Alors, à Paris, il y avait beaucoup d'arabes de toutes sortes. Non, mais dans le milieu des journaux, je voudrais que vous le justifiez par rapport au titre puisque le titre vient de là. Le titre, c'est mon père qui me raconte. Enfin, c'est mon père. Je fais dire à mon père cette expression. Ce n'est pas mon père qui me l'a dit. Mais en fait, dans les années 80, pour rire, ils appelaient Paris, Beyrouth sur scène. Mais ce que vous parlez, ce que vous racontez, il y a beaucoup d'arabes à Paris. En fait, la presse arabe s'est beaucoup exportée à Paris pendant les années 80 pour des raisons très simples. Pour les journaux libanais, il y avait la guerre et en fait, beaucoup de journaux subissaient des attentats. Donc en fait, ils ont fermé leur bureau à Beyrouth parce que la guerre était trop forte et ils ouvraient donc leur bureau à Paris. Il y a beaucoup de journaux irakiens pendant la guerre irak-iran qui ont ouvert leur bureau à Paris aussi. Des journaux syriens, des journaux palestiniens. Donc Paris était devenu l'épicentre en fait de la presse du monde arabe. Et d'ailleurs, je peux vous conseiller un livre qui est très beau, qui est d'une chercheuse qui s'appelle Maude Léonard Santini qui s'appelle Paris Librairie Arabe et qui raconte justement pas du tout dans un roman. Ce n'est pas du tout léger. C'est un pavé de 1200 pages qui peut parfois paraître illisible. Mais en tout cas, c'est très complet, mais qui raconte vraiment toute cette effervescence littéraire, politique et de presse arabe à Paris dans les années 80. Et c'était aussi un moment où il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de journaux arabes qui existaient, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup ont fermé que ce soit à Paris ou dans les villes même à Beyrouth, à Bagdad, etc. Et donc voilà, on a eu beaucoup de Libanais appelés Beyrouth sur scène pour ça et aussi parce que beaucoup de Libanais majoritairement chrétiens de par leurs liens avec la France et parce que beaucoup parlaient aussi français sont venus s'exiler en France et à Paris pendant la guerre du Liban pendant ces 15 années-là. Il y a eu vraiment un grand mouvement. Je sais que les Français accueillaient facilement les Libanais à ce moment-là et donnaient des papiers assez facilement aux réfugiés de la guerre du Liban. En tout cas, c'est comme ça que mes parents les ont eus et beaucoup d'amis à eux. Il y avait une proximité franco-libanaise qui existe toujours, d'ailleurs, qui n'est plus la même mais ça se voit après l'explosion du port de Beyrouth. Voilà, Emmanuel Macron est arrivé, je pense, le lendemain de l'explosion du port de Beyrouth dans les rues de Beyrouth et aussi ironique que ça puisse paraître, c'est le premier politicien qui allait voir les Beyroutains parce qu'aucun politicien libanais n'était descendu dans la rue voir les gens après l'explosion du port. Donc, c'est le président de la République française. Il y a toujours un lien qui existe très fort entre les deux pays. Et Beyrouth-sur-Seine aussi, je voulais trouver un nom qui racontait le territoire de mes parents. Ce livre est un hommage à mes parents et j'ai bien compris qu'ils ne se sentent plus chez eux au Liban ni en France et je voulais créer un nom d'une ville qui n'existera jamais nulle part mais qui peut exister quelque part et elle existe dans ce livre-là. Et voilà, cette ville-là qui m'a l'air de leur ressembler s'appelle un peu Beyrouth-sur-Seine. Votre père d'ailleurs dit par contre qu'il sera chez lui qu'au père de la chaise. Voilà, je voulais le signaler. À propos de la construction du livre, il y a trois parties. Il y a des allers-retours entre le passé et le présent. Vous pouvez nous dire comment vous avez conçu la construction du livre ? Elle est venue en plusieurs étapes. Ce livre-là est né de trois liés. Le premier, c'est donc après la révolution, j'ai voulu écrire un livre sur la révolution et j'étais allé voir cet éditeur-là et je revenais de dix jours là-bas et je lui avais dit je veux écrire un livre sur la révolution qui vient de se passer au Liban. Il m'a dit ça ne va intéresser personne mais mon éditeur est français mais est marié avec une libanaise et il a dit ça m'intéresse moi. Donc vas-y, écris-le. Mais c'est un récit très politique donc j'ai commencé à l'écrire. J'ai écrit 100-120 pages et j'ai jeté ces pages simplement parce que j'estimais ne plus être légitime à écrire cette histoire parce que je ne vivais plus au Liban et je m'étais dit un écrivain libanais qui vient encore au Liban racontera cette révolution et ce qui est en train de se passer au Liban et ça a été très bien fait par un auteur libanais qui s'appelle Sharif Majdalani qui a écrit une sorte de journal édité chez Actes Sud qui s'appelle Beyrouth 2020 et où il raconte la crise économique, l'exposition du port de Beyrouth et aussi la révolution donc je laisse ce livre de côté et après je me penche sur un autre livre où je me dis voilà je veux raconter la guerre et je m'étais intéressé à un personnage qui était à la tête du parti socialiste progressiste au Liban un personnage assez qui est toujours au pouvoir aujourd'hui d'ailleurs enfin c'est son fils mais enfin bon c'est toujours lui qui y est qui s'appelle Walid Joumlat qui vient d'une famille druze et je le trouvais assez intéressant parce qu'il me semblait il est vraiment représentatif d'une certaine schizophrénie libanais c'est à dire qu'il est censé être progressiste parce qu'à la tête du parti socialiste et en même temps il est totalement réactionnaire parce que dès qu'il remonte dans son village c'est vraiment le seigneur le seigneur de son village son père aussi était vraiment un chef de guerre comme les autres et je me suis plongé dans sa vie et donc je raconte alors là vraiment je me suis vraiment plongé j'ai écrit je ne sais pas 200 pages et pareil là je l'envoie à une amie qui vit au Liban et qui me fait ce message très court elle me dit c'est très bien ce que tu as écrit mais pourquoi tu racontes la vie de ces gens là ces gens là sont encore au pouvoir au Liban est-ce que tu veux vraiment raconter leur vie est-ce que tu veux vraiment après une fois que tu sors ton livre faire la promotion de ce livre là et parler de cet homme là ce politicien qui est encore au pouvoir en disant que c'est un personnage extraordinaire et effectivement il y avait la crise économique qui est en train de se dérouler au Liban il n'y avait pas eu encore l'explosion du port et je me dis elle a raison c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire et pendant que j'écrivais ça j'avais donc les photos d'Archivre dont je vous ai parlé tout à l'heure qui étaient chez moi à Paris et j'avais aussi pris chez moi quatre grandes boîtes comme ça de correspondance que ma mère tenait avec ses amis pendant la guerre du Liban comme il y avait très peu le téléphone et il n'y avait pas les mails à l'époque donc ma mère écrivait beaucoup de lettres avec ses parents avec ses amis qui étaient restés au Liban et donc moi je lisais des lettres en français des lettres en arabe et moi je lisais ces lettres de temps en temps en me disant je ne sais pas ce que j'y cherchais mais j'avais envie de les lire et un jour je tombe sur cette lettre que je raconte dans le livre où une de ses amies qui vit je crois en 178 à Beyrouth qui vit sous les bombardements ou 77 je ne sais plus très bien qui elle ne fait pas partie d'aucune milice qui est vraiment une citoyenne lambda libanaise et qui dit à la fin de sa lettre après tous ces bombardements elle n'en peut plus elle dit mais Hanan donc c'est le prénom de ma mère après la guerre nous serons des héros et elle parle de elle c'est à dire les citoyens lambda qui n'ont rien fait et j'ai trouvé ça très beau et je ne m'étais jamais dit ça dans ma vie et je me suis dit un héros dans une guerre c'est toujours le chef de guerre le seigneur de guerre le militien c'est toujours ceux qui sont mis à la une des journaux des magazines et en fait en la lisant je me suis dit que c'est vrai qu'elle avait raison j'avais compris tout d'un coup que les vrais héros de toutes les guerres mais là je parlais du Liban sont ceux qui n'ont pas pris les armes et j'ai trouvé ça héroïque enfin je trouve ça héroïque les gens qui ont vécu toute une guerre au Liban et qui n'ont jamais pris les armes pour se défendre qui face à des milices qui étaient en face de chez eux ne sont jamais dit moi je vais m'armée pour me protéger qui ont essayé de faire le moins de mal possible aux gens autour d'eux et les exilés aussi je trouve que c'est ça je trouve que quand tu pars de ton pays que tu le laisses et que tu décides de ne pas participer à cette guerre là il y a quelque chose d'héroïque dans cet acte là alors oui c'est pas héroïque pour un film hollywoodien c'est pas héroïque pour un film américain c'est clair que ça est nul il n'y a rien à montrer quelqu'un qui ne fait rien qui ne tue pas qui n'a pas un flingue en train de faire plein d'actions c'est complètement nul mais c'est un objet de littérature tout d'un coup la littérature peut permettre de rendre ces personnages-là très héroïque et en fait j'ai réalisé que ces héros je vivais avec eux depuis que j'étais petit que mes parents étaient ces héros de la guerre là et c'est ça qui me fait plonger dans cette histoire-là j'ai pas du tout répondu à votre question je viens de réaliser mais en fait ça justifie ça donc après je me plonge dans l'histoire de mes parents et donc je les interroge et en fait en les interrogeant mes parents ne me parlent que d'une seule chose évidemment c'est des années de la guerre et donc en fait il y a une sorte d'aller-retour permanent entre ce qu'on vivait moi et eux à Paris en les interrogeant et la guerre et il y a quelque chose d'assez évident c'est-à-dire que tous les problèmes de la crise économique de l'explosion du port même de la révolution au Liban en fait tous ces problèmes-là pourquoi il y a une révolution au Liban si on veut vraiment comprendre pourquoi il y a une révolution il faut revenir aux années de la guerre et à la fin de la guerre si on veut comprendre pourquoi il y a une crise économique il faut revenir aux années de la guerre et à la fin de la guerre si on veut comprendre pourquoi même il y a eu l'explosion du port de Beyrouth d'une certaine façon il faut toujours revenir à ça donc si on veut comprendre aujourd'hui il faut revenir au passé On ne l'a pas disséqué pour essayer d'aller de l'avant. Et c'était comme une évidence, c'est-à-dire passer de 2020, 2021, 2022 à 75, 80, 82. C'était comme des automatismes. C'était quelque chose de très naturel parce que le passé répondait aux questions que je me posais du présent à chaque fois. Il y a un passage où vous parlez d'une pièce de théâtre que votre père avait mise en scène, page 50, où on voit tous les Libanais avec leurs différences. Et c'est un côté un peu comique. Non, mais c'est votre père qui le met en scène. Non, il ne le met pas en scène. Mais il y a cette pièce de théâtre qu'il aime et qui n'est pas très connue. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien représentatif de votre livre. On voit toutes sortes de Libanais, les chrétiens pro-palestiniens, les chrétiens salongistes, les indifférents. Vous pouvez nous parler de... Cette pièce a été écrite par Zia D'Arben et qui est le fils de Fayrouz, la chanteuse, qui lui composait aussi beaucoup de chansons et qui a écrit de nombreuses pièces de théâtre pendant la guerre et après la guerre. Et en fait, il s'est inspiré du film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et il a appelé sa pièce de théâtre en français, ça serait donc un long film américain où en fait, c'est un asile de fous en plein milieu de la guerre où en fait, différentes personnes qui ont pété un câble, mais vraiment pendant la guerre, se sont retrouvées là-bas. Donc vous allez trouver un chrétien qui voit des musulmans partout et qui les appelle les Mahometans, je dirais en français. Vous avez le complotiste qui voit des complots partout. Vous avez l'intellectuel complètement dépité. Vous avez ceux qui sont réfugiés en fumant du shit toute la journée en se disant qu'en fumant du shit, ils vont tout oublier. Enfin voilà, plein de personnages qui racontent quelque chose du Liban et qui racontent toujours quelque chose du Liban d'aujourd'hui. Ces personnages-là, on les retrouve totalement dans la nouvelle génération. Et ce qui est très fort dans cette pièce, c'est qu'en fait, ils la jouent pendant la guerre du Liban et que des gens de toutes les confessions qui se font la guerre allaient voir cette pièce de théâtre-là et riaient de ça. Et en fait, à travers cette pièce, je crois que ce que mon père adorait et ce que moi, il m'a beaucoup inspiré, ce dramaturge, c'est qu'en fait, il arrive à utiliser l'humour pour raconter plein de choses. Et on est dans une ville en guerre où tout le monde s'est tiré dessus. La guerre civile, je ne sais plus quand est-ce qu'il joue sa pièce. Là, maintenant, j'ai une absence. Mais la guerre civile a déjà eu lieu depuis X temps et 81. Donc la guerre est là depuis six ans et il arrive le temps d'un instant. Tout à l'heure, la mère racontait que la littérature permet de parler des choses, des sujets sensibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler du conflit israélo-palestinien autour d'une table, déjà, c'est un ennui mortel. Et deuxièmement, à part s'engueuler, on ne va rien faire d'autre, peu importe les avis, alors que la littérature permet d'en parler. Et là, c'est pareil, le théâtre et l'humour lui permettent de faire dire plein de choses qui auraient été très difficiles à faire passer ou à raconter au moment où il les raconte en 81. Donc ça, c'est la force de l'art malgré tout. Je pense que l'art peut très peu de choses. En tout cas, pour moi, il ne change pas du tout les sociétés. Mais à un tout petit stade qui est très intime et très petit, il permet d'ouvrir des brèches. Et voilà, le théâtre l'a été pendant la guerre du Liban. Et d'ailleurs, cet humour, ce théâtre-là, je pourrais dire que c'est quelque chose, c'est aussi très libanais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré toute la situation, moi, quand j'étais au Liban, en octobre, j'ai vu des pièces de théâtre qui se moquaient beaucoup de ce qui se passait au Liban et où on riait beaucoup. Je sais qu'il y a des pièces que j'ai pu voir en vidéo qui sont en train d'être jouées, qui ont toujours cette espèce d'humour noir où malgré la situation, malgré tout, on va continuer à vivre, continuer à rire et continuer à se moquer de nous-mêmes et de ce qui se passe. Pendant la crise économique, il y a eu tout un mouvement de jeunes humoristes libanais qui s'est créé, jeunes hommes et jeunes femmes qui ont 30-35 ans et qui, pareil, se moquaient, mais avec un humour noir monstrueux du fait de ne plus avoir d'argent, de ne plus pouvoir tirer de l'argent à la banque, de tout ce qui se passait. Et voilà, c'est une façon de continuer à se battre, à montrer qu'il y a de la vie et à contester, parce que c'est très difficile de trouver des espaces de contestation au Liban. Et l'humour et l'art peuvent être des lieux où on peut faire... Je n'aime pas du tout faire passer des messages. Je trouve qu'on ne fait pas passer de messages à travers l'art, mais on peut dire des choses, en tout cas. Oui, votre père aussi, quelquefois, apparaît comme un personnage drôle, quoi. Oui, quand il ne vient pas manger à table, il regarde les films de porno. Vous pouvez nous parler de la mise en scène. Non, c'est un personnage très libre, très libre, qui maintenant est très seul, parce que quand on est trop libre, on finit par être très seul, mais qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui insulte très facilement, qui donne son avis, qui n'est pas du tout hypocrite en société. Et donc, dans la vie de tous les jours, quand on est son fils, vous imaginez que c'est un peu chiant. Mais par contre, en tant que personnage de roman, c'est génial, parce qu'en fait, tout ce que je ne peux pas dire, moi, je le fais dire par mon père. Et comme il a une grande liberté de parole, effectivement, je peux insulter tous les Arabes, tous les Israéliens, tout le monde, tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les communistes. Je peux insulter tout le monde avec mon père, c'est génial. Ça passe parce que c'est une sorte de personnage passe-partout qui est libre et très solitaire et très beau. C'est des personnages qu'on aime voir généralement dans les films. Et quand on est écrivain et qu'on a ça à la maison et que c'est son père, c'est génial. C'est la meilleure matière qu'on puisse avoir. Donc, je me suis permis plein de choses avec lui, grâce à lui même. Il y a un passage, justement, sur votre père. Mon père est un actuel qui s'est tenu loin de ce milieu-là. Il n'a jamais joué le jeu, sauf très jeune au Liban. Il n'a d'ailleurs ni l'arrogance, ni la suffisance des hommes de son âge, issus des pays du Levant. Souvent des anciens amis à lui ou connaissances qui ont suivi une carrière entière d'éditeurs, de journalistes, d'écrivains en France. Des hommes qui commencent la moitié de leur phrase par « moi, je pense que » nous abreuvent d'essais politico-humanistes sur leur vision du monde, de l'arabidité ou de la France pour ensuite s'aimer les librairies et les institutions françaises, lors de rencontres où ils manient la masturbation intellectuelle mieux que personne. À côté de ces hommes qui donnent constamment leur avis sur Facebook ou dans des blogs, le silence de mon père est immense. Il n'est sur aucun des réseaux sociaux, il n'a même pas de smartphone. Mon père n'est d'aucun milieu, d'aucun monde. Mon père est un homme seul, dans ce que la solitude a de plus grand. Je l'admire, mon père. Un jour, je deviendrai muet comme lui. Juste là, j'essayais du travail. Juste, je lis ce passage aussi. Comme dirait mon père, à propos des Français qui se sentent quelquefois investis d'une mission morale et critique, vous envoyez un Français cinq jours en Chine, il reviendra spécialiste du pays et fera même des conférences sur le sujet. Alors que moi, je vis en France depuis plus de 40 ans et je serais bien incapable d'expliquer quoi que ce soit. J'adore ça. Oui, ça, je le pense, par exemple. Mais mon père m'a sauvé la vie parce que quand il l'a dit, j'ai fait merci, papa. C'est exactement ce que je voulais dire. Et en fait, c'est vachement bien qu'on ait des personnages comme ça qui disent les choses qu'on aimerait dire. Oui, oui, non, mais sur le silence, par contre, j'admire son silence et en même temps, ça m'interroge beaucoup. C'est-à-dire que ça me remet beaucoup en question. Effectivement, j'ai l'impression de faire partie. Enfin, je n'ai pas encore écrit d'essais sur l'arabité. J'espère que je ne le ferai jamais. Peut-être un jour, j'aurai besoin d'argent et je l'éclairer. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils écrivent des essais sur l'arabité. Mais en fait, c'est bien d'avoir un père comme ça, surtout quand on fait le métier que je fais, qu'on doit faire de la promotion et parler en public. C'est-à-dire qu'on se remet beaucoup en question, on réfléchit beaucoup à ce qu'on va dire et comment on va le dire et à la responsabilité que c'est d'avoir une parole publique, qu'elle soit là comme ça ou filmée ou à la radio ou même à travers la presse écrite. Et effectivement, j'admire souvent son silence. J'estime qu'un écrivain, ça je vous l'avoue que moi j'aurais aimé faire ça et ce n'est juste pas possible dans le métier aujourd'hui. J'estime qu'un écrivain ou même un artiste, après avoir écrit un livre, on ne devrait pas parler après la sortie de notre livre. On ne devrait pas faire de promotion parce qu'en fait, tout ce qu'on dit après, c'est n'importe quoi. Ou en fait, on raconte notre livre, n'importe comment. Ou sinon, on fait du discours. En fait, c'est très compliqué de savoir quoi dire après. En tout cas, on aplatise. Si on a écrit un livre, c'est qu'il y a une raison. On voulait passer par l'écrit et qu'on voulait lire des choses par l'écrit. Et donc, normalement, on ne devrait pas avoir à parler. Sauf que très concrètement, je vous le dis, dans un contrat d'édition aujourd'hui, quand j'ai signé mon contrat avec mon éditeur, il y a une clause qui dit qu'on n'a pas le droit de refuser la promotion. C'est-à-dire comme ils engagent de l'argent dans notre livre. Ah oui. Alors là, non. Là, ça serait un plaisir. En fait, ce qui est plus compliqué, c'est les médias. Par exemple, faire de la télé et de la radio, j'aimerais beaucoup plus dire non et me permettre de dire non. Parce qu'on dit souvent n'importe quoi, parce que c'est des espaces où on n'a pas vraiment le temps de s'exprimer, parce qu'on est pris au piège, parce que c'est quand même la foire du spectacle. On n'est pas là pour dire des choses pertinentes et qu'on ne retient pas les choses pertinentes. Plus on dit de conneries, mieux ça marche. Et la guerre Israël-Palestine est l'exemple parfait. Après, vraiment, les plateaux télé sont remplis de phrases aberrantes qu'on entend sur ce sujet-là. Et les radios aussi. Et les seules choses à peu près pertinentes qu'on peut lire sont justement dans la presse écrite. Et pas toute la presse écrite, mais voilà, où on prend le temps de réfléchir. On réfléchit à deux fois à ce qu'on va dire et on prend le temps de se relire et d'être relu aussi. C'est très important. Tout à l'heure, la mère parlait des réseaux sociaux et les jeunes, quand je parlais aux lycéens, je leur disais l'importance de... Maintenant, il y en a beaucoup qui s'expriment via les réseaux. D'ailleurs, je parle des jeunes, mais il y a des moins jeunes. Il y a beaucoup de moins jeunes qui le font. Mais donc, ils font des longs pavés comme s'ils écrivaient des tribunes et les publics sans relecteur. Et non, quand on est écrivain, on a un éditeur. Quand on est journaliste et je suis journaliste, il y a un rédacteur en chef à qui t'envoie ton texte et qui te relie et qui t'interroge sur ce que tu es en train d'écrire et qui te fait vérifier des faits que tu racontes. Et je trouve ça très important, surtout en temps de conflit comme aujourd'hui, qu'on est tous des relecteurs. Et ça me désole. C'est ce qui me désole le plus dans les réseaux. Les réseaux, je trouve ça pas désolant forcément. Il y a des points très positifs. Mais sur ça, oui, que maintenant, n'importe quelle personne, même journaliste, par exemple, quelqu'un qui essaie d'envoyer un papier et il n'est pas publié, tout d'un coup, il se dit je vais le publier sur ma page. Et finalement, quand tu le lis, parfois tu te dis, en fait, je comprends pourquoi tu n'as pas été publié. Non pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi politiquement, c'est parce qu'en fait, ton papier n'est pas bon. Tu n'as pas, tu n'as pas, tu t'es, les faits ne sont pas justes. Et ça peut être très, ça peut être énormément relayé. Le danger vient de là aussi. Donc de l'importance d'être relu, vraiment. Et la télé, la radio ne permet pas ça parce qu'on parle, on est en live. Même si on fait le truc pas en direct, on va nous couper 15 secondes si on veut, mais on ne peut pas réfléchir à ce qu'on a dit. L'exil l'a rendu silencieux. En fait, il est arrivé en France. Au goût, Paris. Je n'étais pas là. Mais oui, je pense que c'était une grande gueule. Il faisait des pièces de théâtre au Liban. Il parlait beaucoup. Il a engagé. C'est la langue. Mon père ne parlait pas français. Il ne venait pas d'un milieu francophone au Liban. Et donc, il parlait vraiment uniquement l'arabe. Il n'écrivait qu'en arabe. Il arrive en France, il n'avait pas la langue. Et en fait, son théâtre était en arabe. Et donc, en fait, petit à petit, je pense que la vie a fait qu'il a arrêté de parler. Puis, il a fait le choix. Après, je pense qu'il a réalisé qu'on dit beaucoup de conneries en parlant, comme je suis en train de le réaliser maintenant. Alors, pour l'arabité, voilà, je voudrais aussi noter ça parce que la figure de votre père est une figure tellement de ton père et tellement à quelque chose de tout à fait attachante. Et je voulais lire un petit peu ce passage. Mon père, lui, n'a jamais autant hurlé qu'il était arabe. Au café, s'il entendait ses voisins de table employer les mots bougnou, raton, boucac, il se mettait à parler très fort en arabe. Alors que durant cette période, ses amis nomment de plus en plus leurs enfants avec des prénoms français, il dit à ma mère, « Si un jour nous avons un deuxième enfant, on ne lui donnera pas, comme Ayala, un deuxième prénom français pour faire plaisir à l'administration française. Notre enfant aura seulement un prénom libanais et le plus beau des prénoms. » Pour la fille, je réfléchis. Mais si c'est un garçon, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne souhaite pas, « On l'appellera Sabine, la source, le chemin. » Chouette, ça, hein ? C'est chouette, c'est chouette, le prénom. La source, le chemin. Alors, moi, je me suis dit, au fond, c'est étonnant parce que la source, c'est le début. Le chemin, c'est pour avancer. À la fois, c'est à la fois le départ et le chemin et le voyage. Je trouve ça tout à fait intéressant. Je trouve que ça te va bien. Merci. Je ne sais pas ce qu'un prénom raconte de nous, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est... On est porteur de quelque chose quand on a un prénom. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça... Oui, oui. Nos parents nous veulent raconter quelque chose à travers un prénom. Et j'imagine qu'avec celui-là, oui, mon père avait peut-être une idée en tête. Je ne sais pas. Être Libanais, vous pouvez nous dire ce que c'est pour vous ? Bien sûr, il y a... Enfin, moi, ce que j'ai retenu, c'est bien sûr les saveurs, les odeurs de la cuisine maternelle, bien sûr, les lieux. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Je ne sais pas ce que c'est d'être Libanais. Je ne sais pas ce que c'est d'être Libanais. Je ne sais pas ce que c'est d'être Français. Ça ne veut tout et rien dire, ces phrases-là. Souvent, c'est des phrases de gens qui ont besoin de nous enfermer dans des identités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je dirais que je suis un Libanais de la diaspora. Je devais vraiment répondre à cette question-là. Et je ne préfère pas y répondre généralement. Et ce que ça signifie d'être un Libanais de la diaspora, c'est que je ne sais pas. Ça me questionne beaucoup sur l'attachement au Liban, sur l'attachement à la France. C'est un Libanais de la distance. C'est un Libanais qui... En ce moment, depuis le 7 octobre, j'ai relu beaucoup d'intellectuels et de journalistes et d'essayistes libanais qui ont écrit au début de la création du Liban, ou en tout cas dans les 30-40 premières années. En fait, il y a un intellectuel qui s'appelait Michel Chirin, qui était d'ailleurs le fondateur du quotidien pour lequel je travaille, qui s'appelle Lorient Lejour, qui a beaucoup écrit sur ce que c'est être Libanais. Et il racontait beaucoup... Il disait qu'un Libanais est quelqu'un qui doit partir. Et que, justement, ça fait partie du Liban, d'avoir des gens qui partent du Liban, et qui vont vivre ailleurs et qui reviennent ensuite. Que le Liban est un pays qui doit se vivre de cette façon-là. C'est un pays éclaté. C'est un pays qui ne se vit pas que dans ses frontières. C'est un pays qui a... Le peuple libanais est un pays qui est amené à forcément voyager et à s'exiler. Et je suis assez d'accord. Je suis à Marseille depuis trois mois. On m'avait proposé de rester à Beyrouth avec un poste dans un journal que j'ai pour l'instant refusé. Et en fait, en étant à Marseille au début, pendant le premier et le deuxième mois, je me demandais ce que j'étais en train de faire là. Et en fait, en le disant, j'ai compris le sens que c'était. Alors, vous parlez des saveurs. Moi, effectivement, je fais la cuisine à la maison. Je fais un peu la cuisine libanaise. Mais ce n'est pas mon métier. Je sais qu'il y a des cuisiniers libanais qui font ça à l'extérieur et justement partagent ces saveurs-là. Moi, je dirais qu'à travers le Liban, j'essaie de raconter dans mes écrits ce qu'on m'a inculqué d'un dialogue islamo-chrétien qui a existé et qui existe encore au Liban, d'une certaine position dans la région du monde qui est un pays qui est à côté de la Syrie, à côté d'Israël, à côté de la Palestine et en bordure de mer, qui est un pays qui a toujours été, peu importe qu'on aime ou pas ces mots, entre l'Orient et l'Occident, qui est un pays tiraillé entre le retour vers le monde arabe ou le monde islamique et le monde occidental. Et moi, j'ai baigné entre ces deux mondes et on a l'impression qu'on est porteur d'une histoire très particulière qui n'a pas donné un pays, qui fonctionne bien, mais qui a donné des idées, des moments d'échange. En ce moment, je travaille sur un imam, enfin, mon prochain roman est sur un imam et cet imam-là, au début de la guerre du Liban, il a fait une... Il y a eu une sorte de... Je vais appeler ça une association, mais ce n'est pas vraiment une association. Il y a eu une congrégation plutôt de religieux chrétiens et musulmans qui se sont associés pour que les Libanins arrêtent de se tirer dessus. C'était en 76, en 77, la guerre avait coincé depuis un an ou deux ans et donc la guerre civile avait vraiment éclaté. Et cet imam-là, on est en 77, imaginez-vous, et cet imam-là allait faire un prêche dans une église. Je raconte ça en France aujourd'hui, on n'imagine pas un imam faire un prêche dans une église ou très difficilement, sinon c'est un coup de com'. Là, il n'y avait pas de com', il n'y avait rien, c'était vraiment des gens qui croyaient vraiment en ce dialogue-là. Donc, je dirais que j'ai l'impression d'être porteur de ça et de quelque chose de très nuancier dans la région avec ce qui se passe en Israël et en Palestine. Aujourd'hui, quand on est Libanais, on est pris en otage. On a l'impression de... Enfin, moi, en tant que Libanais, j'ai l'impression d'être pris en otage par tout le monde. Je suis pris en otage par la politique israélienne depuis des années, mais je suis pris en otage aussi par le Hezbollah et la politique iranienne. On a l'impression d'être très isolés. On a un avis sur la question qui est peut-être très particulier, qui se construit avec le temps, beaucoup dans le silence, beaucoup dans la lecture et dans l'écoute des autres. Mais voilà, on a l'impression qu'on est à un endroit où on arrive à communiquer avec plein de gens. J'ai pu voyager en Israël parce que j'ai le passeport français. Et oui, je me suis interrogé pendant 8 heures à l'aéroport israélien, etc. Sauf qu'une fois que j'étais en Israël, il s'est passé quelque chose de très particulier. Les Libanais dans le monde arabe sont vus par Israéliens quand on ne fait pas partie du Hezbollah comme des gens avec qui ils ont envie de parler. Et les Palestiniens, par une affinité évidente et parce que je parle arabe, au bout de deux minutes, quand je leur expliquais pourquoi j'étais là-bas, j'arrivais à parler avec eux. Et en fait, en tant que Libanais, j'avais une position très particulière dans ce pays-là, dans ce conflit-là. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde venait très facilement se confier à moi. C'est-à-dire que j'avais autant une Israélienne qui était une juive égyptienne qui est venue à la fin des années 60 en Israël qui se sentait très libre de me dire que les Palestiniens sont des insectes mais qu'elle adore le Liban. Et en même temps, j'allais voir des Palestiniens qui me disaient que tous les Israéliens sont les pires personnes du monde. Mais tout le monde se parlait très librement devant moi et c'était parce que j'étais en fait Libanais et parce qu'on a cette situation très particulière dans la région. Et à partir du moment où on l'assume et qu'on n'est pas dans le jugement des autres, en tout cas, mon métier appelle à ne pas juger les autres, sinon il faudrait que je change de métier. J'ai l'impression que oui, être Libanais aujourd'hui, c'est ça. C'est essayer d'avoir la parole la plus nuancée possible sur ce qui va se passer dans la région, sur ce qui se passe avec les musulmans en France, comment ils sont mis de côté. En tout cas, voilà, sur toutes ces questions-là. Oui, même pour les Français, le Liban, enfin, avant la guerre, du moins, ça reste un idéal d'intégration de toutes les communautés, de tous les milieux. Ça reste un idéal que maintenant, on ne peut plus tellement avoir. Mais ça reste quand même, en fond, une libanisation de la société. Ah bon ? Ah oui. Je croyais que ça. Ils disaient que si la France continue, ça, elle ne finit pas. Le Liban, il y a une libanisation. Ah d'accord. En tout cas, c'était plutôt, c'est plutôt positif dans l'heure. Non mais, pas chez Zemmour, mais en France, en tout cas, le Liban, ça représente la possibilité un jour que ça se fasse comme ça s'est fait pendant des années au Liban. Voilà. Que malgré tout, ça continue à se faire au Liban parce qu'aujourd'hui, ce mélange existe toujours et il y a beaucoup de gens qui se battent pour que ce mélange continue à exister, même si les courants vont dans l'autre sens. Mais on n'est pas un exemple. De toute façon, le Liban s'est créé comme ça. On dit 18 communautés, mais il n'y a plus vraiment de juifs au Liban. Donc, ces 17 communautés qui existent au Liban sont là. Elles ont été mises ensemble et elles doivent vivre ensemble. donc on fait avec, les gens vivent avec. Il y a des moments magiques au Liban qui se passent et je ne sais pas. Non, on n'est ni un exemple. En tout cas, on a un exemple à ne pas suivre économiquement parce que la crise économique qui a touché le Liban peut très bien toucher les autres pays du monde et la France et ce qui a été fait au Liban peut arriver en France. Je sais que souvent, le Liban aujourd'hui est sorti en exemple en France pour... Alors, Zemmour, c'est contre les musulmans, c'est clair et net, mais l'exemple Liban aujourd'hui est sorti économiquement surtout que... Enfin, on ne va pas rentrer dans l'économie, là, ça va être chiant. Voilà, si vous avez des questions... Oui, je... Vous voulez parler ? Vous voulez parler ? Allez-y. Bon, alors, je commence. D'abord, bon, je voudrais quand même me présenter parce que je pense que c'est important. Bon, il se trouve qu'en 1969, j'étais à Beyrouth et donc, j'ai connu votre pays au temps où c'était un pays béni. Alors, je ne reprendrai pas la page qu'a lue Marie-Catherine parce que je ne me reconnais pas du tout comme ça. Donc, je ne suis pas une donneuse de leçons. Bon, il se trouve que j'ai fait des études d'histoire-géographie. J'ai été passionnée par l'archéologie et que là, le Liban a été tout de suite pour moi vraiment un choc extraordinaire. Et j'ai le Liban au cœur, je vous l'ai dit franchement. Et chaque fois qu'il arrive quelque chose au Liban, que ce soit la guerre civile, puisque j'ai voyagé juste avant la guerre civile, quand il y a des attentats, quand il y a le port de Beyrouth qui explose, je me sens absolument touchée vraiment au cœur et j'aime énormément votre pays. Peut-être aussi parce que je me sens très méditerranéenne et j'aime beaucoup les Libanais. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a des étranges coïncidences, c'est-à-dire que la semaine dernière, à la Grande Librairie, Wajima Ouawad a été interviewée. Je ne sais pas si vous avez écouté justement son interview. Alors moi, j'ai noté un certain nombre de choses parce que je voudrais quand même avoir votre avis. Donc le thème, c'était « Que faire de notre héritage culturel ? » Et Wajima dit « On a semé en moi la graine de la détestation qui consistait, au fond, à détester tout ce qui n'était pas mon camp et mon clan. » Il constate qu'aujourd'hui, donc après le 7 octobre, il n'est pas plus possible d'être neutre du fait de notre héritage. Et il termine en posant la question « Est-ce que notre héritage ne devient pas un obstacle à l'empêche ? » Et je voulais avoir votre avis. Si on s'arrête à l'héritage, oui, mais la vie fait qu'on ne peut ne pas s'arrêter qu'à l'héritage et qu'on peut devenir quelque chose d'autre et qu'on peut s'ouvrir à d'autres portes et qu'on peut traverser d'autres portes. Et je crois que chaque cas est très différent. Moi, pour ma part, j'essaye d'en avoir encore pour tout le monde. Une fois qu'on dépasse la part d'héritage, je crois qu'on peut en avoir tout le temps. Mais c'est très difficile de le faire. C'est très difficile. En fait, c'est un déchirement. C'est un déchirement familial, national. D'ailleurs, je crois que la difficulté, quand il parle du camp, c'est d'abord, c'est surtout l'héritage familial. C'est de se séparer de sa famille et des positions politiques de sa famille. C'est ça qui est le plus difficile, surtout au Liban. On est dans un petit pays avec un sentiment de communauté qui ont tous peur les unes des autres ou c'est vraiment refermé dans des villages qui se protègent. On pourrait presque voir ça au Liban. Donc, se mettre à dos et penser différemment que son propre camp, c'est se mettre à dos de sa famille directement et pas simplement d'un grand camp de 50 % de la population. Et elle est là, la difficulté, mais je pense qu'après, chacun le vit différemment. Je pense que quand tu es dramaturge comme moi je dis ou quand tu décides d'être écrivain ou quand, je ne sais pas, là je relissais juste avant de venir le livre des intellectuels et du pouvoir d'Edouard Sarid qui est un intellectuel palestinien et qui posait quelle est la position de l'intellectuel et qui disait justement l'intellectuel doit toujours remettre en question son propre camp. c'est sa première mission. Il ne doit pas venir du tout pour être adoubé par son public. Au moment où il dit quelque chose, il y a des gens qui commencent à l'adouber, il doit continuer à se reposer des questions quitte à être contre les siens. Et donc, être contre les siens, c'est essayer d'avoir toujours de l'empathie pour ceux qui ne sont pas pour son propre camp. Donc, oui, l'héritage peut empêcher d'aller, peut empêcher d'avoir de l'empathie sauf qu'on n'est pas bloqué à ça. La vie nous permet de, après la vie nous permet à quel point, je ne sais pas, vous voyez sur, moi sur la question, pour moi le camp ennemi, ma famille, j'ai une famille qui était très pro-chrétienne mais ma famille dont j'étais proche était très pro-palestinienne donc la question musulmane n'était pas une vraie question je viens d'une famille chrétienne mais les musulmans j'en ai toujours eu beaucoup à la maison. Je connais plus la prière musulmane que la prière chrétienne alors que j'ai une famille chrétienne et pour moi l'ennemi absolu dans ma vie c'était Israël, Israël et les Juifs et j'ai pu parce que je suis né en France parce que j'ai grandi en France avoir une autre sensibilité à cette question-là mais ce qui m'a permis de passer vraiment autre chose dans ma vie c'est un passeport et ça pas tout le monde peut l'avoir j'ai le passeport français parce que je suis né ici et donc j'ai pu voyager en Israël et ce voyage je l'ai fait deux fois j'ai rencontré des Israéliens qui ont changé ma perception des choses et qui m'ont changé ma perception de ce conflit-là mais cette chance que j'ai eue c'est parce que j'ai le passeport français si ce discours je le tiens devant une école de jeunes libanais qui n'ont que le passeport libanais c'est pas du tout la même chose parce qu'avec leur passeport libanais ils vont pas aller en Israël comme j'y suis allé ils risquent beaucoup plus déjà ils peuvent rentrer en Israël avec leur passeport libanais sauf que le retour au Liban est pratiquement impossible on a une peur d'être enfermé etc donc après à quel point la vie vous permet d'aller dans l'autre camp je pense que c'est pour ça que je dis que chaque cas chaque situation est différente c'est-à-dire qu'il y a des vies qui permettent ça il y en a d'autres qui ne le permettent pas et moi je peux très bien comprendre quand j'ai des copains à moi au Liban qui me disent mais Sabine toi t'as plus parce que t'es né en France t'as grandi en France t'es le passeport français si tu reviens au Liban et on te vire du Liban tu retournes en France la France te protégera ils ont raison quand t'es au Liban et que t'as que le passeport libanais et que t'as aucun autre pays qui va te protéger tu peux pas avoir cette même empathie ou en tout cas cette même possibilité d'avoir de l'empathie que moi j'ai eue c'est pour ça que tout à l'heure quand vous me posez la question sur le Libanais je disais Libanais de la diaspora parce que c'est déjà autre chose Libanais de la diaspora c'est souvent un Libanais qui va avoir un second passeport et donc déjà on n'a pas la même vision du conflit on n'a pas la même vision du pays on n'a pas la même possibilité de s'exprimer et d'aller au-delà des questions et en fait bon moi je le trouve extrêmement négatif dans cette interview et ça me rappelle les identités meurtrières d'Amin Malouf qui lui était quand même beaucoup plus positif mais qui est devenu très pessimiste aujourd'hui il est extrêmement pessimiste oui en tout cas j'ai écouté une interview de lui qu'il avait donnée juste après sa nomination à l'Académie française où il était d'un pessimisme sans fin je pense que toute cette génération est très pessimiste je le suis de nature quand je vais au Liban et que je vois ce que les jeunes font et beaucoup de jeunes font et pas que les jeunes on reste toujours un peu optimiste parce qu'on se dit quand même qu'il y a des choses extraordinaires et finalement je suis pessimiste et en même temps on se dit que je ne sais pas ce que le Liban deviendra on peut être pessimiste c'est-à-dire que le Liban qu'on a connu et quand je dis on c'est vous et moi n'existe presque plus presque pas en tout cas il est en train de disparaître ça c'est sûr et il y a un nouveau Liban qui va se créer mais s'il est mieux bah tant mieux s'il ne ressemble pas à ce qu'on a eu et ce qu'on a connu et ce qu'on a fantasmé nous bah c'est pas très grave mais s'il va aux jeunes et il va mieux économiquement et les gens vivent mieux bah tant mieux et si c'est un Liban qui va être construit différemment en tout cas moi je suis pour je suis pour aller de l'avant peu importe l'endroit où on va mais allons de l'avant Jean-Marie Oui voilà en fait moi il y a quelque chose qui m'a surprise dans ce livre je ne l'ai pas lu mais d'après ce que vous avez expliqué c'est le temps que vous avez mis pour arriver à questionner vos parents alors je me suis demandé si c'était parce que vous saviez qu'ils devaient parler de choses douloureuses et puis aussi une idée m'a traversée est-ce que vous n'avez peut-être pas pensé qu'ils pouvaient se sentir coupables d'avoir quitté le Liban pendant la guerre ou bien alors c'était simplement par respect pour eux parce que vous ne vouliez pas les forcer surtout que vous envisagiez de faire ce questionnement avec un micro à la main c'est tout ce que vous avez dit c'est un mélange de sentiments c'est un sentiment de pudeur c'est un sentiment de je savais que les frères de mes parents avaient pris les armes donc je savais très bien qu'on allait aborder ça et il y a des questions sensibles est-ce qu'ils ont tué est-ce qu'ils ont organisé des attentats ils n'ont pas envie d'en parler je savais très bien qu'ils se sentaient coupables ma mère me répète tous les jours mais encore aujourd'hui qu'elle s'en veut à mourir d'avoir laissé sa mère au Liban pendant 15 ans pendant la guerre et jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait finalement elle n'est plus jamais retournée vivre avec sa mère ni avec son père donc je savais tout ça et c'est toutes ces raisons-là qui font que oui je ne me sentais pas je n'arrivais pas à la poser cette question je n'arrivais pas à me lancer dans l'aventure qu'allait être ce livre alors à l'époque je ne savais pas encore si ça allait être un livre mais oui c'est un mélange de tous ces sentiments à la fois merci j'ai l'impression que tout ce que vous dites là ça concerne le Liban parce que c'est vous mais ça concerne toutes les personnes exilées oui bien sûr parce que je suis moi-même fille d'exilée le silence de votre père c'est le silence du mien et moi je n'ai pas posé les questions non plus et lui il n'a rien dit non plus alors par contre non pas mes enfants mais mes petits-enfants maintenant commencent à poser des questions parce que à ce moment-là du temps est passé et je crois que c'est lié l'exil doit être une telle violence que quand une personne refait sa vie continue sa vie dans un autre pays une autre langue une autre culture forcément le comment dire les difficultés sont telles que effectivement on ne parle pas sinon peut-être on s'effondre ou alors on va tomber dans la nostalgie ou je ne sais pas il me semble enfin je connais beaucoup de personnes dont les parents sont immigrés ils ne parlent pas ils ne parlent pas volontiers disons si on les questionne peut-être ils vont répondre mais de même ils ne racontent pas il me semble vous avez raison il y a le silence de l'exil oui je pense alors ça bon une remarque à part ce que je voulais vous demander c'est ça n'étonnera personne ici la question de la langue vous parlez donc de langue maternelle en quelque sorte en quelle langue écrivez-vous et comment fonctionnez-vous le comment ça s'appelle le passage d'une langue à l'autre j'écris en français pratiquement j'écris en français un peu en anglais j'écris très peu en arabe parce que tant que mon père est vivant j'écrirai pas en arabe mon père était traducteur et c'est mon père qui a traduit mon livre en arabe donc je ne me permets pas de le faire par je ne sais pas j'ai l'impression que c'est sa langue en tout cas tant qu'il est encore vivant pour moi c'est sa langue mais vous savez l'écrire l'arabe je sais l'écrire je sais l'écrire je sais le lire mais je ne sais pas j'ai l'impression que c'est son domaine à lui il a écrit des recueils de poésie en arabe je suis en train d'essayer de traduire enfin d'essayer de traduire parce que c'est très dur à traduire la poésie arabe en français mais je suis en train d'essayer de traduire ces recueils de poésie qu'il a écrit en arabe en français justement donc non non moi j'écris en français alors après ce qui est drôle avec ce livre mais je m'en suis rendu compte en parlant je ne me rendais pas compte en le réalisant c'est qu'en fait c'est un livre traduit du libanais parce que mes parents me parlaient uniquement en libanais lors des entretiens donc tout ce que j'ai retranscrit c'était de la traduction de ce qu'ils me disaient en libanais en français et je l'ai vraiment réalisé le jour où j'ai dû faire un audiolivre et lire ce livre en fait quand je faisais les dialogues elle me disait mais parle comme tes parents parlent la femme qui a enregistré je disais mais mes parents parlent pas français je sais j'arrive pas à les entendre dire ces phrases là mais parce qu'en fait ils disaient tout en libanais donc il y avait toute une question de traduction et forcément tout ce que j'ai lu sur la guerre du Liban les films que j'ai vus etc. aussi c'était beaucoup en arabe et en libanais donc il y avait une grande une grande question de traduction mais après pour moi c'est très naturel je travaille pour un quotidien francophone libanais et donc en fait la situation libanais je la traduis très souvent en français je sais pas comment vous dire il y a des mécanismes automatiques qui se font où on cherche on va chercher des expressions qui vont faire comprendre et forcément on perd quelque chose forcément on perd quelque chose mais 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 le français est ma langue d'écriture le français est la langue dans laquelle je suis à l'aise je pense que j'écrirai jamais un roman en arabe peut-être un jour j'écrirai quelques poésies en arabe mais la langue avec laquelle je suis le plus à l'aise c'est vraiment le français et c'est celle avec laquelle je m'amuse quand j'écris aussi beaucoup peut-être on a parlé de votre père effectivement il y avait aussi le passage où il vous dit suite à votre écrit je savais pas que tu m'aimais mais je voudrais aussi qu'on parle de votre mère alors bon parce qu'elle est effectivement très attachante et bon ce qui m'a amusée elle est amusante aussi ce qui m'a amusée c'est quand elle prépare vite des choses à manger lorsque vous êtes là pour vous retenir un petit peu plus hein bon comme beaucoup de mamans je pense et et même des parents et aussi le fait que elle elle ce qui est important c'est la famille donc à un moment donné il y a parmi les cousins parmi ses cousins il y a des tueurs quoi carrément et mais ça fait rien c'est la famille et ce que j'ai trouvé drôle c'est qu'elle qui est présentée comme une personne très secourable qui qui va porter assistante à toutes ses voisines etc bon ben son son cousin son cousin tueur et bien c'est son cousin et quand les personnes à table adoptent des attitudes qui déplaient beaucoup qui déplaissent beaucoup au père et que du coup ça en va de table elle dit ah mais non c'est la ce sont les amis tant pis hein et et ce que j'ai trouvé drôle c'est qu'elle disait toi ton père et toi aussi vous êtes trop sensible alors il y a cette ce paradoxe entre le fait qu'elle qu'elle qu'au fond elle tolère des tueurs elle se fait même photographier à côté d'eux et elle elle dit que c'est si vous vous le supportez pas c'est parce que vous êtes trop sensible une femme très secourable je ne saurais pas trop quoi dire à ça mis à part que oui oui l'importance de la famille enfin mon père c'est vraiment quelqu'un c'est vraiment l'intellectuel par excellence qui est loin de tout ça loin de la famille loin de qui s'est vraiment libéré de de tout ce carcan là et ma mère c'est tout le contraire et quelque chose c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de familles méditerranéennes et de pays méditerranéens l'attachement à la famille aujourd'hui au Liban encore plus parce que la famille il y a un an et demi j'ai mon beau-père qui disait que la famille est la sécurité sociale des Libanais et c'était drôle comme phrase en même temps c'était totalement vrai parce qu'à chaque fois qu'on allait au Liban on ramenait des médicaments enfin il n'y avait aucun autre moyen qu'avoir ou quelqu'un de la famille qui venait de l'extérieur pour avoir des médicaments ou un très bon ami mais je veux dire c'est vrai que le socle familial aujourd'hui est ce qui fait aussi beaucoup tenir le Liban et plein de personnes au Liban et qui fait vivre des cousins des tantes etc et qui n'ont plus les moyens de se payer quoi que ce soit donc oui ma mère la famille je crois qu'avec l'exil mon père ça a été les mots l'exil il a retrouvé le Liban dans les mots dans les journaux dans la presse dans la poésie dans les écrits dans les pièces de théâtre et pour ma mère c'était quelqu'un qui est plus qui s'attirait par l'essence la mer le soleil et la famille pour elle c'était une façon de garder son Liban connecté le plus possible jusqu'à aujourd'hui alors au début c'était en accueillant tout le monde à la maison aujourd'hui c'est avec des groupes whatsapp de famille où il y a 90 personnes dessus et où elle appelle tout le monde tous les jours mais j'ai compris avec le temps que c'était ça qu'en fait son Liban ne tient plus qu'à ça tout le reste du Liban qu'elle a connu a disparu toutes les rues de son enfant sont disparues son village a été complètement détruit elle a plus rien de son pays mis à part cette famille là qui est encore là donc oui peu importe qu'ils aient tué peu importe ce qu'ils aient fait peu importe la vie politique elle s'en fout complètement de la politique elle est au delà de ça je l'admire aussi pour ça je trouve ça très fort de pouvoir être au delà de ça de pouvoir parler avec tout le monde en tout cas pour un écrivain je la prends comme exemple de me dire ne t'arrête pas à la position de la politique de la position politique de la personne en face de toi va au delà de ça écoute la personne même si t'es pas d'accord avec elle je trouve ça très humain très très humain comme position oui je suis d'accord sur le c'est une femme je sais pas qui a dit ça ah mais je suis tout à fait d'accord mais c'est en tout cas c'est une femme je sais qu'au Liban moi c'est les femmes qui m'ont appris à écouter l'autre si j'en tenais qu'aux hommes de ma famille je serais devenu le pire des sanguinaires et parce que j'ai entendu les femmes être très souvent silencieuses et être très souvent à l'écoute des autres et ne pas hurler comme une folle dingue à table alors que tous les hommes se levaient et hurlaient en politique effectivement je pense qu'un jour je raconterai ça dans un livre c'est les femmes qui m'ont appris à écouter les autres au Liban en tout cas dans ma famille au Liban c'est clairement les femmes ma mère, mes tantes etc vous disiez tout à l'heure que le Liban que vous avez connu n'existe plus alors ça n'a rien à voir ce serait indécent de le dire mais quand même la France que j'ai connue n'existe plus non plus sûrement sûrement la France de mon enfance on n'y est plus du tout alors il n'y a pas eu la guerre les destructions les bombes c'est un peu indécent la comparaison mais c'est vrai que il y a eu une telle évolution dans toutes nos sociétés que on regarde ça avec moi je regarde ça avec beaucoup d'étonnement je ne sais pas si c'est mieux ou pire mais en tout cas ça n'est plus la même chose plus du tout forcément quand les années passent le pays change c'est vrai que moi quand je disais le Beyrouth que je connais n'existe plus c'était vraiment concrètement le Beyrouth c'est à dire les lieux parce que l'explosion du port de Beyrouth parce que crise économique et donc effectivement quand je vais à Beyrouth maintenant tous les endroits où j'allais il y a à peine 13 ans n'existent pratiquement plus donc la ville a déjà changé mais vous avez raison il y a une poétesse libanaise qui dit qu'on peut se sentir exilé chez soi quand la ville change qui s'appelle Etel Radnan et qui raconte un peu peut-être le sentiment que vous racontez là maintenant je ne sais pas si c'est un sentiment je crois que tout le monde peut faire cette remarque les gens de l'âge que nous avons là la France de notre enfance n'existe plus ça n'est plus ça n'est plus le même pays ça n'est plus déjà il n'y a plus les mêmes j'entendais hier une émission où j'ai appris que 63% des bébés qui naissent en France aujourd'hui naissent hors mariage ça il y a 50 ans une fille de ma génération qui avait un enfant hors mariage qui s'était mariée derrière l'église comme on disait c'était on en parlait on en parlait et 63% c'est une majorité et en quoi en 50 ans c'est rien que ça au niveau de la vie quotidienne enfin de la vie des gens sans parler des idées ça n'en a plus rien à voir avec ce qu'on a connu Baudelaire disait déjà non plus mais non je crois quand même que c'est allé beaucoup plus vite les derniers temps c'est allé très vite il me semble alors c'est l'âge qui fait quand Baudelaire dans le signe disait déjà que quand il regardait le carousel de Paris il disait Paris n'est plus à chaque époque effectivement quand on vieillit on voit le monde qui se défait qui se modifie les mutations voilà je voulais vous poser une question sur Miro parce que vous parlez à propos de Miro qui se détache en fait de son hispanité du fait d'être catalan il dit je veux être un catalan international et vous alors vous dites être un Libanais international c'est pour vous aussi un objectif ? c'est une provocation c'est une phrase provocatrice mais ce que je veux dire c'est réussir à se détacher de justement ce que vous racontez sur l'héritage c'est toute la question de l'héritage c'est comment je peux je peux essayer d'annuler ou pas d'annuler mais de remettre en question tout l'héritage que j'ai de penser comme un Libanais voilà quand le 7 octobre s'est passé j'étais au Liban et j'ai essayé de ne pas penser comme un Libanais c'est quelque chose que ça m'interroge toujours sur toutes les situations j'essaie de ne pas penser avec mes réflexes c'est-à-dire quand il y a une situation évidemment j'ai un avis direct mon avis direct il est construit par comment j'ai grandi ce que j'ai lu ce que j'ai entendu etc et donc forcément j'ai une sensibilité très libanaise et ça pourrait être chrétienne, libanaise d'une famille qui vient communiste et donc j'ai des réflexes très très naturels et j'essaye toujours de remettre en question ces réflexes donc c'est la première chose que je pense et après surtout si je me dis que je vais écrire sur le sujet ou sur une histoire j'essaie d'oublier complètement ce que je vais penser et de remettre en question tout ce que je ressens pour aller voir chez l'autre ce qu'il peut ressentir par rapport à la même situation et c'est dans ce sens-là où Miro disait cette phrase-là c'était là lui c'était pendant la guerre d'Espagne justement d'ailleurs pour devenir vraiment un homme il faut se dégager de son faux moi dans mon cas il faut cesser d'être Miro c'est-à-dire un peintre espagnol appartenant à une société limitée par les frontières par des frontières des conventions sociales et bureaucratiques se dégager de son faux moi c'est cesser d'être sabile d'être un écrivain libanais cesser d'être sabile d'être un écrivain libanais ce sont les trois tâches que j'essaie d'accomplir sans cesse c'est ce que vous êtes en train de dire c'est ce que t'es en train de dire est-ce grâce à cette distance que Miro essayait de garder avec ses origines avec son faux moi qu'il est parvenu à peindre un de ses plus beaux tableaux la ferme inspiré de la maison familiale celle de son enfance c'est ce que je trouve oui non non mais je vais te dire ce que c'est que Miro quand il voit ce tableau Miro par la terre dans laquelle il a passé toutes ses vacances d'été et Miro il était sans le sou à Paris quand il y avait à Paris et je ne l'avais pas avant de son tableau et Miro c'est très bien d'Espagne qu'il a écrit à l'île sur la gare d'Espagne il voit ce tableau et il dit alors c'est Émigüey il dit il y a là-dedans dans le tableau de Miro il y a là-dedans tout ce que vous sentez de l'Espagne quand vous y êtes et aussi tout ce que vous sentez quand vous n'y êtes pas et que vous ne pouvez pas y aller et ce tableau-là Miro parvint à le peindre quand il est très loin justement de l'Espagne quand il a pris de la distance avec son hispanité voilà il a eu besoin d'aller loin de remettre en question tout ce qu'il avait tout ce qu'il pensait pour pouvoir peindre ce tableau et ce n'est pas un hasard que Émigüey qui était une sorte de qui était passionné par l'Espagne arrive à retrouver ça dans ce tableau-là question ? des questions ? alors et toi il y a des questions ? alors moi je vais quand même terminer par une petite lecture celle qui m'a beaucoup touchée je te demande je suis bien sûr tu me donnes la page c'est la 308 je suis née à Beyrouth dans une rue de Paris et Yala pourquoi est-elle née à Paris ? pourquoi n'ont-ils pas attendu le retour au Liban ? Yala m'a dit ne pas savoir qu'elle ne s'était même jamais posé la question j'ai demandé à mes parents j'ai un peu d'appréhension avant de le faire comme avant le début des entretiens j'avais de nouveau peur de les interroger sans même me regarder ma mère m'a répondu à chaque fois il me questionne il m'énerve celui-là je ne veux pas me rappeler cette époque fous-moi la paix on ne t'a rien raconté tu penses savoir quelque chose de nos vies pendant 4 ans on dormait par terre on n'avait même pas assez d'argent pour manger nos dîners se résumaient à une demi-baguette partagée à deux on voulait que tu naisses à Beyrouth oui enfin on pensait ça je ne sais pas si c'était sérieux et alors yala yala c'est moi qui voulais un enfant ton père n'en voulait pas de toute façon si c'était à refaire je ne referais rien enfin si j'épouserai ton père la phrase de culture qui appartient à Khalil Gibran le poète libanais qui a écrit en arabe et en anglais il y a un moment où les mots s'usent et le silence commence à raconter et je trouve que ça résume bien ce que vous venez de nous dire voilà c'est à fait 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 Wayne St.